... Bienvenue à ce bulletin d'information communautaire du vendredi 30 décembre 2022 sur Diversity TV avec Joaquin Bonny. ...environ 100% de la croissance de la main-d'oeuvre au cours de la prochaine décennie proviendra de l'immigration. Nous voulons avoir, nous voulons voir une meilleure reconnaissance des diplômes acquis. Fin de citation. Nous commençons donc ce bulletin d'information à la Chambre de commerce de Calgary. Ruhi Ismail-Teja, directrice Policy and Communications à la Calgary Chamber of Commerce, résume ici les recommandations de Unlocking Our Talent Potential à Diversity Magazine à l'Hôtel Arts de Calgary le 30 novembre. La Calgary Chamber of Commerce recommande à la ville d'améliorer son identité pour refléter sa diversité. Cette année, la population de l'Alberta a connu une croissance historique, soutenue par des niveaux records d'immigration internationale ainsi qu'une très forte immigration interprovinciale. Selon Statistique Canada, l'Alberta a ajouté 58 203 résidents à sa population entre le début de juillet et la fin de septembre 2022. Le 22 novembre 2022, donc, la Calgary Chamber of Commerce a publié la dernière partie de sa série en quatre parties, Unlocking Our Talent Potential, renforcer la réputation et l'identité de Calgary, qui appelle à la réorganisation de l'identité de la ville et de la province afin d'attirer des talents et des investissements à l'échelle mondiale. Au prochain journal communautaire, nous examinerons de plus près chacune des quatre parties de Unlocking Our Talent Potential avec les recommandations qu'elle met en lumière. Si votre organisation travaille ou prévoit travailler sur l'équité, la diversité et l'inclusion, nous voulons connaître votre opinion dans le cadre des Diversity Awards qui auront lieu le 23 avril à Red Deer. Découvrez tout ça ici à diversitymag.ca. C'est les vacances à Edmonton. Pendant qu'il fait froid dehors, Western London Mall a fourni l'espace idéal et chaud à l'intérieur pour continuer le magasinage pour les fêtes et ou profiter des différentes commodités présentes au Mall. L'artiste de Calgary, Marcelo Sori, a animé le mall avec une dose de musique contemporaine pour les milliers de personnes qui ont afflué à Western London Mall le 26 décembre 2022 pour profiter de la vente du box-in-déme. C'est donc un centre commercial plein de personnes comme jamais auparavant avec des magasins débordants de clients qui ont été la destination de choix d'Edmonton pendant les fêtes. Certains magasins haut de gamme comme Gucci et Louis Vuitton avaient une longue file d'attente à l'entrée de leur boutique, tandis que d'autres magasins étaient juste pleins d'acheteurs qui cherchaient les meilleures offres. Certaines personnes ont apprécié la plage intérieure, tandis que d'autres étaient occupées avec d'autres choses amusantes proposées dans le centre commercial, comme une cuisine raffinée, l'hôtel VIP, du hockey sur glace, du cinéma, des jeux et bien plus encore. En somme, bienvenue à la version intérieure de l'hiver à Edmonton. Vous regardez Community News sur Diversity TV. Parlons des feux d'artifice du Nouvel An. D'abord à Calgary. Le feu d'artifice de 2023 proviendra de la Calgary Tower. Le 31 décembre 2022, à partir de 23h55. Voici comment vous pouvez regarder la projection. En personne, à partir de l'Olympic Platte ou de tout autre endroit, avec vue sur Calgary Tower. La diffusion en direct en ligne mettra une liste de lectures canadiennes spéciales présentées par CJSW Radio 90.9 FM. Visitez calgary.ca pour plus d'informations. Et à Edmonton, le festival et les feux d'artifice auront lieu au Sir Winston Churchill Square, au centre-ville, le samedi 31 décembre de 18h30 à minuit. Ouvert gratuitement à tout le monde pour des divertissements, du patinage et de l'art. Le compte à rebours qu'en 2023 avec des feux d'artifice spectaculaires aura lieu à 20h30 et à minuit. Pour plus de détails, visitez edmonton.ca Ce vendredi 30 décembre 2022, Canavoie distribue fruits et légumes frais. Si vous souhaitez récupérer un sac gratuit ou si vous avez à cœur de faire du bénévolat, rendez-vous sur www.canavoie.org. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Cette édition a été sponsorisée par Razy Plumbing and Heating, qui a des offres attrayantes pour les chauffe-eau et les appareils de chauffage. Pour nous permettre de vous apporter plus d'histoires immédiates de la communauté multiculturelle, soutenez Diversity TV en devenant membre. Profitez des offres spéciales réservées aux membres. Visitez www.diversity.com. Merci.